Parmi les personnes qui peuvent se retrouver à la rue, des familles peuvent se retrouver à la rue avec des enfants. Et cette situation pour nous est bien évidemment intolérable. C'est la raison pour laquelle, très tôt après notre arrivée en responsabilité, avec Sandrine Brunel, on a souhaité faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue, dans la ville de Lyon. Alors, on a eu moins d'occasion d'en parler l'année dernière. Cette année, le phénomène nous a amenés à prendre des mesures particulières. On a souhaité, même si la compétence d'hébergement n'est pas la compétence de la ville, on a souhaité, en partenariat avec l'Etat et tous les acteurs qui sont au travail quotidiennement sur la question du sans-tablissement, nous a impliqué. Concrètement, comment l'a-t-on fait ? Eh bien, en commençant par faire un diagnostic d'une patrimoine de la ville. Par patrimoine, j'entends, des bâtiments, des appartements dans le vie, qui pouvaient être, pour un certain nombre d'entre eux, inoccupés, sans usage pré-établi. Et nous avons fait en sorte de remettre tout ce patrimoine dans le circuit. Une première initiative avait déjà été faite l'année dernière, puisque, à l'occasion du plan hivernal, on avait déjà remis dans le circuit 250 places, que l'Etat avait pu prendre à sa charge. Cette année, c'est 100 nouvelles places qu'on a pu identifier, avec, pour un certain nombre de lieux, des travaux à réaliser. Alors, pourquoi c'était important pour nous, cette année, de réinvestir le sujet ? Eh bien, parce que, justement, on a fait contact, on avait encore beaucoup d'enfants, enfin, de familles avec enfants, qui se retrouvaient sans toit. Et, je le dis ici de manière très solennelle, mais, au-delà, bien évidemment, de l'émotion que ça peut susciter, c'est chacun d'entre nous. Moi, il m'est insupportable que la Convention internationale des droits de l'enfant ne soit pas respectée dans ma vie. Donc, notre devoir, c'est de tout faire, pour faire en sorte que les droits des enfants soient respectés. Bien évidemment, tous les droits humains, mais ceux-là nous tiennent particulièrement à cœur. Et donc, on a déployé tous les efforts que l'on pouvait. Chacun s'est mis de manière, je dirais, transversale. Preuve en est, donc, l'exemple, ici, avec la maire d'Aaron-du-Franc, qui a proposé qu'on puisse remettre dans le cercle, ce bâtiment, enfin, cette portion du bâtiment, pour lequel un usage pour la mairie était initialement envisagé. Mais on a souhaité donner la priorité à l'hébergement d'urgence, et en particulier pour les familles. Mais les créations de places, c'est un volet indispensable du dispositif, laissant le volet aval, qui est de travailler à l'orientation, à l'encombronnement des ménages hébergés vers une solution pérenne, vers le logement. Ces créations de places ne suffisent pas, nous le savons, puisque malgré la création de près de 2 000 places supplémentaires en 2 ans, il y a toujours des situations, bien entendu, difficiles à traiter. C'est aussi un autre volet important du partenariat avec les bailleurs sociaux, les collectivités territoriales, les opérateurs des dispositifs de l'urgence, qui se met en place et qui se poursuit, mais qui va encore s'amplifier. Et ce site même en est aussi d'illustration, puisqu'à terme, il y a aussi, bien sûr, cet accompagnement vers le logement qui sera travaillé. Et avec la ville de l'Union, on est aussi sur des dispositifs d'intermédiation locative et d'accès à du logement. Et c'est vraiment, je tiens vraiment à souligner le fait que ces deux actions sont indissociables pour atteindre les objectifs de zéro famille à l'arrêt. Ce qui est inédit, c'est à la fois le partenariat qu'on a réussi à nouer en très peu de temps avec les services de la préfecture. Et je remercie la DETS vraiment pour sa réactivité. Il y a moins d'un mois, en fait, le 22 novembre, on visitait pour la première fois avec la DETS le commissariat un soir. Et du coup, on est là aujourd'hui le 21 décembre et c'est ouvert. Les familles sont déjà accueillies, ont passé leur premier mois. Donc, les services de l'État ont été ultra réactifs. La ville de Lyon, évidemment, les services de l'année du 7e ont bien facilité aussi l'accès au site. Et on est sur une mise à disposition de long terme puisqu'on est sur une durée de 24 mois, comme le sont aussi les appartements qui seront mis à disposition par la ville. Et du coup, ça va nous permettre aussi de pouvoir travailler avec les familles sur une insertion sociale et professionnelle durable. Et on n'est pas dans l'urgence. Donc, les familles, quand elles arrivent, quand elles se posent, elles savent qu'elles ne repartent pas au mois de mars ou elles ne vont pas repartir quand les beaux jours arrivent, mais qu'elles sont là vraiment prises en charge pour une longue durée. Et dans les appartements de la ville, ce sera la même chose. On a proposé, évidemment, ce lieu à la ville avec mon adjointe, Jenny Viberg, que je remercie vraiment pour son idée. Et moi, j'ai été assez impressionnée de voir à quel point la ville s'est saisie de l'idée, l'État. Et puis, évidemment, de suite, le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, on a vu des travaux arriver tout de suite. Puisqu'il faut savoir quand même qu'il y a encore une semaine, il y avait le tournage d'une série télévisée avec Vincent Elbaz ici même. Donc, on a dû gérer les plannings entre le tournage du film, les travaux et l'accueil de ces familles dans les meilleures conditions possibles. Et donc, vous avez aujourd'hui vu une partie du site, mais le site est divisé en deux parties. Et donc, de l'autre côté, il y a des travaux en cours pour l'accueil de nouvelles familles et puis pour faire monter en capacité ce lieu. Donc, voilà, merci à toutes et tous. Et puis, vous dire aussi que nous, on va veiller à l'intégration de ce lieu dans la ville-quartier. Il y a déjà une possibilité de partenariat avec la crèche Raoul Servan qui est juste en face. Et donc, on va faire en sorte que les acteurs du quartier puissent accueillir ce lieu et puis aider si des besoins se font savoir. Alors, ici, on est au gymnase Cusset. C'est un équipement municipal qu'on occupe depuis le vendredi 17 décembre au soir avec huit familles de l'école Ernest Renan. Et donc, les familles, les parents, les enfants. Donc, c'est 45 personnes dont 27 enfants. Voilà, on demande à la préfecture de mettre à l'abri ces personnes. On demande à la mairie de faire si la préfecture n'est pas en capacité de faire immédiatement. Ou à la métropole en ce qui concerne en particulier les femmes enceintes et les enfants en bas âge. La ville de Lyon a un plan zéro enfants à la rue qu'elle met en place avec la préfecture et le foyer de Notre-Dame des sans-abris. À ce jour, la ville de Lyon, elle avait pris le relais de la préfecture pour payer des nuits d'hôtel pour les familles dans les écoles qui étaient occupées. Nous, on demande que la ville urbaine fasse de même pour ensuite, effectivement, pouvoir mettre à l'abri ces personnes de façon plus pérenne. Mais là, actuellement, avec les températures extérieures, c'est impossible pour les familles de dormir dehors. Ce plan, c'est vrai qu'il arrive après plusieurs semaines d'occupation d'école. C'est-à-dire une cinquantaine d'enfants qui ont été mis à l'abri dans 12 écoles de Lyon depuis le mois d'octobre. Avec aussi des goûters solidaires qui ont permis de financer pour plusieurs milieux d'euros de nuits d'hôtel. Donc, il arrive au bon moment. En fait, ce plan, c'est la ville qui met à disposition des bâtiments. Ensuite, c'est l'État qui oriente, qui paye l'accompagnement social. C'est une bonne chose que, malgré l'annonce par la ministre au mois de septembre d'un plan pluriannuel, qui est un plan d'urgence qui soit mis en œuvre, qui est arrivé un peu tard. Ce qui fait que les familles, malheureusement, ont pu être orientées alors qu'il commençait à faire froid et que la situation devenait urgente. Donc, on espère que toutes les familles des écoles qui étaient occupées à Lyon ont été orientées par l'État vers des structures d'hébergement. Certaines familles demandent aux idées en CADA. Ensuite, il reste quand même des situations qui ne sont pas réglées sur Lyon. Il y a 12 familles qui sont à la rue, qui sont recensées par notre collectif. Donc, ce n'est pas un chiffre exhaustif qui représente 25 enfants. Donc, on espère que, très bientôt, elles vont être prises en charge par l'État. Ce qui représente aussi, sur la métropole de Lyon, 150 enfants à la rue. C'est encore trop. Ce sont des choses qui pourraient être anticipées, puisque l'association se représente un peu chaque année, hormis pendant la période de la crise sanitaire où toutes les familles avaient été hébergées. Donc, on espère que la politique du logement d'abord, elle soit approfondie, qu'on arrête de mettre l'accent uniquement sur l'urgence et qu'on construise des solutions pérennes pour toutes ces familles pour en finir avec cette situation qui se répète chaque année. La ville de Lyon a fait un effort. Il y a beaucoup de municipalités qui mettent des bâtiments à disposition chaque année. C'est le cas à Villeurbanne, c'est le cas à Léon, c'est le cas dans pas mal de communes de France. Et c'est important de le faire. Ensuite, évidemment, c'est l'État qui crée ces places d'hébergement, qui ensuite oriente les familles dans ces structures. et c'est elles qui payent l'accompagnement social. Il faut savoir qu'en fait, dans le département du Rhône, il y a 8 397 places qui ont été créées pour l'hébergement d'urgence. Voilà, donc le plan Zéro Enfant à la rue, c'est une ambition. Après, il faut évidemment qu'il y aura encore des enfants à la rue cet hiver à Lyon. Il faudra que la ville, l'État, la métropole, tous les acteurs qui sont compétents puissent travailler en bonne intelligence, y compris avec les collectifs, pour orienter au mieux les familles en fonction de leurs besoins et que les places soient pérennisées après le mois de mars, à la fin du dispositif hivernal. Je suis citoyen de Villeurbanne, j'habite les Gratteciels, et je suis venu alerter par la manifestation que le collectif a organisée jeudi dernier devant la mairie. Et voilà, je suis emballé et rassuré quelque part par la réaction des enseignantes de l'école Renan. Je trouve que par les temps qui courent où l'extrême droite et la droite dites classiques font haro sur les étrangers à tout bout de champ, que des femmes aient une réaction d'humanité devant des enfants qu'elles ont en classe la journée et qui le soir allaient dormir dans la rue, elles ont dit non. Et voilà, elles ont occupé un lieu et elles ont fait un acte humain qui m'a touché. Et voilà, je viens de donner un coup de main. C'est la famille, c'est ça. Parce que là, elles ne peuvent pas rester, en fait. Parce qu'il y a la misère ici. Et on peut trouver un travail avec personne pour avoir plus de possibilités, tu vois. Mais ils sont vus là-bas, en fait, comme ici. Je serai certain. … Sous-titrage FR ?